Cette fameuse question qui est posée, Mideh Shana Bechana, pour la nuit de l'El Shavuot, où on a tout à fait le droit de boire le thé, le café, de prendre un peu de maisonote, pas trop pour ne pas s'endormir, mais d'arca justement, pour rester éveillé. Alors comme ça on veut rester, juste que ce ne soit pas un espèce de bête café dans lequel on se sent, on mette Midrash, on rigole et on prend un café, Chaz Vé Shalom, juste celui qui veut faire un thé et qui veut faire un café tout au long de la nuit jusqu'à Alot HaShahar, où seulement à ce moment-là il pourra commencer à faire des Birkat HaTorah et Birkat HaShahar, pas avant Alot HaShahar, contrairement à ce que font certaines personnes chez Shogim Badavarazé, et bien ils devront avoir la Kavana de dire la bénédiction pour toute la nuit, même si une demi-heure s'est passée entre un café et un thé par exemple, il y a une demi-heure qui s'est écoulée, ce qu'on appelle Zmanaïkul, ils auront eu le temps de digérer. Tant qu'ils n'ont pas quitté le Bête Midrash, comme la loi à la maison, ils ne referont pas la bénédiction. Même s'ils ont fait la bracha à 11h, on commence à 11h la veillée, il rentre, on lui fait un café, il dit « Shia Konya Bitvaro ». Et jusqu'à l'aube il va y avoir encore 2-3 cafés, où il va y avoir une boisson quelconque, « Lo Choser Levarech ». C'est pour cela qu'il sera bon pour lui d'avoir la Kavana de penser dans cette bénédiction à sortir toutes les boissons qui viendront au fur et à mesure de la nuit. Ceci étant, le Rav Ovadia, entre deux de ces livres, revient dans les Chotorames Chazon Ovadia sur un sujet. Est-ce que le Bête à qui c'est, si je vais aux toilettes, est-ce que c'est considéré comme étant une halte à ces bénédictions, ce qui fait que si je ressors, je dois refaire la bracha ou pas ? D'un côté, il dit oui, et en ayant approfondi le sujet, il revient en arrière et il dit « Non, ne pas la faire, mais je moussafec brachot léakel ». Étant donné que la bénédiction est des Rabbananes et qu'il y a un doute sur ce sujet-là, eh bien, même les toilettes ne viendront pas à faire un F-6, il dit qu'il ne refait pas la bracha. Ceci étant, s'il a refait la bracha, ce n'est pas bracha le vatala parce que malgré tout, il a sur qui compter. Par contre, s'il sort dehors pour fumer une cigarette, alors qu'il vient de dire la bénédiction de Shea Kolnia Abidvaro, il pose son café, sort dehors pour se retrouver un petit peu, se réveiller, et malheureusement, il fait partie des gens qui fument, car fumer, malheureusement, ça esquinte la santé, comme vous le savez. Ou alors, il sort dehors un instant, l'état vrai, il sort juste un petit peu pour respirer dehors, même le temps d'un instant, à partir du moment où il sort de la porte du Bet Midrash ou de la Bet Akneset vers l'extérieur, alors que juste quelques secondes avant, il a dit la bénédiction, il sera obligé de refaire la bénédiction, car dès qu'on sort de ce qu'on appelle Korat Bayit, du toit de l'endroit où je me trouve, ça s'appelle automatiquement Issyar Dat, et cette loi-là, vous l'avez tout au long de l'année, vous êtes dans votre voiture, vous ouvrez une canette, vous arrivez à la pompe à essence, juste avant de descendre, vous dites Shea Kolnia Abidvaro, vous sortez de la voiture pour mettre de l'essence, et vous re-rentrez dans la voiture, vous devez refaire Shea Kolnia Abidvaro, car vous avez quitté le toit de la voiture. Et tant que vous êtes à l'intérieur, vous ne devez pas refaire cette bénédiction, et celle-ci est valable pour à partir du moment où c'est toujours du liquide pour le liquide, des fruits pour les fruits, et les fruits de la terre pour les fruits de la terre. Voilà, il y a la Kha que les gens ne connaissent pas très bien, ils ne comprennent pas très bien la maison, alors quoi, si je ne bouge pas de la maison, je ne refais pas la Brakha, tu vas, l'eau, tu ne refais pas la Brakha, et on apprend cette loi d'Afka de la fête de Shavuot, comme vous pouvez le constater. Par contre, si tu sors dehors, à la maison, au travail ou ailleurs, eh bien, tu referas la Brakha. Si ce n'est pas le cas, le balcon est considéré comme dehors. Excellente question, c'est une question d'ailleurs que ramènera à voir dire Yosef, est-ce que la mirpeset, l'argent, est considérée comme un sac à ? La preuve en est, quand tu es Shabbat chez toi, imagine qu'il n'y ait pas de héros, si ils sortent sur ta mirpeset, ce que tu peux porter là-bas, c'est ta mirpeset, ton balcon. La mirpeset fait partie de la maison. L'achene, l'on n'achshad, il n'y a pas de héros. Sous-titrage Société Radio-Canada Baruch Adonai, l'Aulem Amin Daz. Merci.